Hier, vous avez peut-être assisté, si vous n'êtes pas lassé de ces émissions de promotion d'un président périmé, vous avez peut-être donc assisté à l'émission L'événement où Caroline Roux posait des questions à Emmanuel Macron. Faut-il que le service public soit tombé bien bas pour, en 2022, organiser une telle émission de rattrapage pour le mauvais élève Macron ? Mais ce qui m'a le plus révolté, c'est de voir Emmanuel Macron verser des larmes de crocodile sur le manque de médecins, alors même que c'est lui qui a saboté l'hôpital pendant 5 ans en supprimant 17 000 lits, vous entendez bien, 17 000 lits, dont plus de 5 000 en 2020 en pleine pandémie, et qui de surcroît a exclu plus de 15 000 soignants, dont des milliers de médecins, pour cause de non-vaccination. Et voir cet homme qui est responsable de l'exclusion scandaleuse de soignants qui sont au chômage, au RSA, parce qu'il a fait semblant de croire que le vaccin ou l'injection allait empêcher la transmission, souvenez-vous de son discours du 12 juillet de mémoire 2021, où il nous expliquait que si on est vacciné, on avait 12 fois moins de chances de transmettre le virus. Donc on ne se vaccinait pas pour soi, mais pour les autres. Or, la représentante de Pfizer, en audition devant le Parlement européen, a avoué qu'il n'y avait aucune étude qui prouvait cela. Et aujourd'hui, on sait que les personnes vaccinées peuvent transmettre exactement comme les autres. Et donc, sur un mensonge ahurissant, scandaleux, ils ont réduit le nombre de soignants dans notre pays. Outre les situations individuelles désastreuses, je connais des aides-soignantes, des kinés, des personnels administratifs, même d'hôpitaux, des médecins, des infirmières, des sages-femmes qui sont à la rue aujourd'hui. Eh bien, Emmanuel Macron vient fanfaronner, fanfaronner devant des millions de téléspectateurs pour dire que c'est dramatique, qu'il n'y a pas assez de médecins et qu'il va autoriser, écoutez bien, qu'il va autoriser le cumul emploi-retraite pour permettre à des médecins de retraiter et de rester. Mais il y a un gisement de milliers de médecins qui rêveraient de pouvoir reprendre leur activité. Il faut les réintégrer et les indemniser. Et il est important de savoir que la Cour suprême de l'État de New York vient de casser l'exclusion par l'État de New York des soignants non-vaccinés et a imposé leur réintégration et leur indemnisation. Cela veut dire qu'aux États-Unis, un combat judiciaire colossal est en route, avec le soutien de certains membres du Congrès, sénateurs, membres du Congrès, pour faire éclore la vérité sur l'immense escroquerie des injections. Et en France, sur une télévision d'État, personne ne pose la question à Emmanuel Macron de savoir « Mais vous dites qu'il n'y a pas assez de médecins, mais pourquoi les avez-vous exclus ? » Non, ah non, on ne pose pas la question au roi Tellet. C'est insupportable d'entendre ça. Et je voulais vous dire aujourd'hui ma colère à l'égard d'une telle injustice. On manque de soignants dans notre pays. Il y a des milliers de soignants disponibles. Ils sont exclus comme les pompiers. Souvenez-vous de cet été dans les Landes, où Emmanuel Macron a fait venir des pompiers européens, alors qu'il y avait des pompiers non vaccinés dans nos casernes qui n'avaient pas le droit de venir. Voilà où nous en sommes dans notre pays. Je le dis comme je le pense. La manière dont il gouverne est criminelle. Et on n'a pas le droit de laisser faire ça. Alors voilà pourquoi, et je finirai là-dessus, les hésitations et les lâchetés des parlementaires qui n'ont pas voté la motion de censure m'auront rêveuse. Parce qu'on ne peut pas attendre. Il faut que toutes les oppositions s'unissent, votent la motion de censure, fassent un programme de salut public, aillent devant les électeurs s'il y a dissolution. Vous avez vu comme il s'est énervé d'ailleurs quand on a parlé de dissolution hier. Donc cela veut bien dire que s'il y avait une dissolution, Emmanuel Macron sait très bien qu'il perdrait encore plus les élections et que nous serions majoritaires, les patriotes, les républicains seraient majoritaires. Et nous pourrions gouverner le pays et le sortir de ses difficultés sans attendre 2027. Inlassablement, je répéterai cela. Je vous demande de diffuser mes vidéos. Je vous demande de nous aider. Nous sommes des résistants. Vous êtes des résistants. Entrez dans nous. J'ai besoin de votre aide. Nous n'avons jamais autant besoin de votre aide. Les défiscalisations arrivent. Profitez, réduisez vos impôts et aidez ceux qui parlent fort, ceux qui parlent vrai, ceux qui veulent changer la France. Ça peut être moi, ça peut être un autre. Qu'importe, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. À bientôt.